mesdames mesdemoiselles et messieurs bienvenue le livre est une arme venons clôturer cette vidéo 54 avec l'historien médiéviste albert lecois de la marche la société au 13e siècle société française on s'entend alors notre essayiste catholique mort prématurément à l'âge de 57 ans en 1897 nous a laissé une bibliographie considérable et toujours pertinente se montrant par là même un vulgarisateur hors pair un écrivain de haute volée mais aussi un polémiste rempli d'érudition dans cette deuxième partie donc la 54 b nous irons contre les idées reçues véhiculées au sujet du moyen âge nous évoquerons la femme et son rôle dans la société puis nous parlerons des sermons du théâtre français et enfin nous terminerons en discutant des bains et oui je divulgache quelque peu la fin de la chronique mais vous le verrez au moyen âge les gens étaient propres nous voilà débarrasser du superflu on va pouvoir aborder l'essentiel essentiel nous voilà la femme au moyen âge donc allez un petit préambule sautons allègrement à pieds joints dans le plat au moyen âge mes amis la femme était elle inférieure à l'homme et bien non évidemment non l'église répétait l'église serinait en toute occasion l'explication mystique de eve je vais vous la donner en fait là la première femme a été sortie ni du pied ni de la tête de l'homme mais d'une de ses côtes mais qu'est ce que cela pouvait bien signifier et bien c'était comme pour nous affirmer qu'elle marcherait à ses côtés et ne se trouverait ni au dessus ni en dessous de lui voilà allez à tout seigneur tout honneur que la galanterie soit mes amis évoquons d'abord la jeune fille physiquement la demoiselle du 13e siècle se veut gracile plutôt élancée une crinière blonde prisée des yeux clairs trahissant une origine franque la santé brille avec la candeur sous le visage de la jeune chrétienne à côté de cela les docteurs et autres sujets de saint louis préconisent et poussent pour l'éducation des jeunes filles citons vincent de beauvais ou christine de pisan ainsi les filles nobles reçoivent une éducation de haute qualité prodigué par des latiniers religion français latin musique littérature médecine les écoles publiques des villes importantes accueillent les jeunes bourgeoises ou alors ce sont les monastères qui les instruisait la preuve ultime nous vient d'ailleurs des cathars les cathars qui pour arracher l'esprit des jeunes filles à l'enseignement à la pensée catholique émir l'idée d'une éducation obligatoire gratuite et laïque oui oui vous avez bien entendu des siècles avant jules ferry les ancêtres du protestantisme imaginaire ce fameux progrès déjà malheureusement le point noir de cette époque c'est la lèpre de l'ignorance répandue dans les campagnes les endroits reculés les problèmes de communication qui en découlent explique les disparités sur l'ensemble du territoire l'église tentait partout où elle le pouvait de remédier à cela est-elle une incantation l'auteur cite jeanne d'arc notre génie de la piété notre icône du patriotisme qui fut issu de cette même campagne sans même savoir ni a ni b comme elle le disait elle même comprenez bien que durant cette période de l'histoire la morale guidait les hommes par conséquent ces notions morales et religieuses ne manquait à aucune jeune fille de notre territoire en définitive la société sous saint louis regorgeait de femmes lettrées des écrivains comme éléonore de provence ou marie de france et même des troubadours ou des trouvères qui aux yeux d'albert lecoy de la marche pervertissaient parfois les jeunes demoiselles concernant la vie intime maintenant la jeune fille se voit fiancée tôt ce contre quoi l'église luttait bien souvent une telle pratique avait ses avantages et oui une certaine stabilité et la sagesse qu'elle apportait car ceci est un fait rarement évoqué dans l'actuel féministan mais un homme marié à une femme novice à une femme jeune dirions nous n'avait pas la possibilité de songer à en changer l'auteur cite par exemple le duc de jointville mais aussi celui de la jeune aude dans la chanson de roland ce n'était pas que d'un côté le n'y avait pas que la femme qui ne pouvait pas divorcer ou changer de mari et l'homme non plus place à l'épouse désormais après les deux ouïs sacramentelles après la cérémonie religieuse la l'épouse trouve une maison conjugale repeinte à neuf ornée de fleurs de feuillage pour l'accueillir à la campagne même une troupe de paysannes lui a jeté une poignée de blé en criant pleineté pleineté ce qui signifiait abondance abondance au sein d'une classe sociale plus élevée la fête pourrait durer jusqu'à trois jours jalonné de cadeaux de face de festins en tout genre un clair vénérable venait même bénir le nouveau foyer le lit nuptial l'épouse vit maintenant avec son mari imaginons donc l'épouse vit maintenant avec son mari dans un équilibre quotidien prôné par l'église nulle question ici des élucubrations des historiens modernes faisant croire que l'église se questionnait au sujet de l'âme de la femme n'importe quoi les théologiens n'en sont pas à ces questions oiseuses au 13e siècle en revanche l'homme pouvait-il battre sa femme comme le laissèrent penser certains juristes et bien l'auteur prend la tangente et évoque de son côté des coutumes donnant le droit aux femmes de battre leur mari le troisième jour après pâques ou et cachez vous les gars cachez vous il retourne la propagande donc bref plaisanterie mise à part même s'il y avait une part de vérité la majorité des ménages demeurent unis et plutôt tranquille d'ailleurs à paris surtout la femme appelle son époux monseigneur et lui l'appelle madame c'est à dire ma souveraine puisque madame vient de domina donc ma souveraine ma supérieure en quelque sorte continuons avec la justice la justice a quelque peu évolué les femmes peuvent posséder des fièvres des royaumes elles peuvent battre monnaie elles peuvent siéger dans les assemblées les femmes nobles ne furent donc pas exclues des droits seigneuriaux comme vous le voyez bien qu'elles ne puissent remplir le service militaire qui était normalement la contrepartie obligatoire en justice toutes les femmes avaient la possibilité de plaider pour elle-même ou pour leurs enfants et d'arbitrer aussi même de façon générale la femme au troisième siècle était associée aux affaires de son époux qu'elle soit noble qu'elle soit bourgeoise ou qu'elle soit roturière en fait ce qui lui causait le plus de mal peut-être on ne le dira jamais c'était la mode et oui oui cette mode de postiche d'ornement factice et superfétatoire de faux cheveux procurant douleurs atroces parfois et suscétant une sorte de marché noir parallèle parfois ces chrétiennes venaient même à brûler tous ses atours en place publique après un sermon qui les avait touché qui les avait ému et qui les avait retourné n'oublions pas la charité non plus aussi comme expiation tant de femmes dédièrent leur vie aux démunis et aux malades au 13e siècle beaucoup concernant les histoires d'alcove la fidélité conjugale se faisait plus rare à cette époque l'église ayant réussi à sanctifier le mariage c'est à dire à mettre dans la tête des époux le côté sacré de la chose a marqué les esprits au point que si tromperie il y a de rudes pénitences s'imposent en fait le cliché de la fidélité ancrée au moyen âge provient des fabliaux une sorte de littérature boulevardière issue de l'antiquité profane clôturons ce long chapitre sur la femme au 13e siècle en évoquant la mère la mère à cette époque certifie notre historien elle n'aime pas plus mais elle aime mieux symbolisé par cette célèbre maxime médiévale mon fils j'aimerais mieux vous voir mort qu'en état de péché mortel vous voyez un amour ferme enfin si la femme du 13e siècle nous paraît digne droite et respectée elle le doit avant tout à l'église et au discours des évangiles il fallut détricoter toute la pensée païenne héritée la preuve et bien à la même époque le statut de la femme était bien différent dans les pays où les mœurs païennes étaient restés en vigueur par exemple en afrique du nord une fille devient un instrument de plaisir une esclave créée uniquement pour reproduire pour reproduire la race sans aucun droit de mariage sans aucun choix à 20 ans déjà elle sera déclassée dédaignée même constat en asie ou bien en europe antique avant l'avènement du christianisme on comprend donc maintenant pourquoi la femme tombée si bas est remontée si haut passons aux sermons ce qui pourrait nous sembler le plus extravagant c'est qu'à cette époque les sermons peuvent être donnés partout sans être cantonnés à l'église partout les jardins les grandes routes et les places publiques même pour les clercs les plus éloquents comme antoine de padoue dans les arènes antiques de limoges plus tard la pratique disparaîtra puisque les hérétiques en avaient profité pour prêcher eux aussi n'importe où rendons-nous à l'église maintenant et visualisons la manière dont se déroulait un serment d'abord la prêche se réalisait en français et oui l'église désirait s'adresser au peuple et celui-ci n'entendait plus que sa langue maternelle depuis trois ou quatre siècles déjà à l'époque de saint louis les prêches en latin étaient réservés aux écoles et aux clergés pour la petite histoire les gens de la cour avaient besoin qu'on leur traduisit les textes sacrés saint louis s'en chargeait parfois pas de jargon macaronique donc selon l'expression consacrée est rendu célèbre par voltaire c'est un mensonge vous verrez que ici notre auteur détruit certains mensonges voltaire ici et plus tard michelet durant cette messe l'interaction est de mise et c'est vraiment le point le plus important que vous devriez retenir et qui et qui vraiment change totalement avec notre notre époque moderne durant cette messe l'interaction est de mise les fidèles applaudissent ils posent des questions plus ou moins pertinentes ils interrompent parfois pour avoir un éclaircissement les fidèles désirent absolument éclaircir tous les doutes c'est la mentalité régnante de l'époque il y a vraiment une vie à l'église malheureusement une fois encore les hérésies mettront un terme à ces libertés ah oui les hérétiques venait finalement et apostrophée pour tout et pour rien provoquant de fâcheux désordre ainsi les rapports du fidèle avec dieu ou avec l'église devinrent moins intimes isolant l'âme dans une sorte de d'individualisme fatal en tout état de cause à l'époque de saint louis le peuple trouvait à l'église de l'instruction des réjouissances des spectacles il se sentait chez lui attiré par les séductions du coeur et de l'esprit après le sermon d'une trentaine de minutes donc l'auditoire n'attend que ça le clou de la messe si je puis dire l'exemple 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 c'est un trait historique philosophique anecdotique qui vient appuyer ce qui viendrait exposé une histoire contemporaine en somme qui ravissait petits et grands enfin arrivé à ce que l'on appelle le prône le prêtre prodigue des monitions c'est à dire les annonces les annonces à prier pour l'église et son clergé ou les demandes d'implorer dieu en faveur des trépassés voilà le sermon est terminé et il n'est pas rare à la sortie de l'église de distinguer des hommes et des femmes pris de conscience après l'homélie puis après l'exemple dont nous avons parlé comme s'ils avaient été touchés par la grâce logique puisque finalement à cette époque le but de cet entretien familier aux fidèles c'est d'instruire c'est d'éclairer sans donner d'importance à la rhétorique pas du tout voilà pour le peuple parce que l'église ne s'arrêtait pas aux petits elle s'attaquait aussi aux oppresseurs du peuple qu'ils soient princes ou prélats jouant ainsi le rôle d'une presse investigatrice durant le siècle de saint louis donc l'église fut sauvée le péril fut momentanément dissipé par la puissance de la parole sacrée c'est à dire par la conviction et non par les gendarmes ou par les canons regardons du côté du théâtre maintenant alors si les églises offraient une sorte de divertissement le théâtre lui insufflait le sentiment national doublement même doublement en relatant d'abord les grands traits de l'histoire de l'église mais aussi en célébrant les gloires de la france que furent par exemple jeanne d'arc ou le théâtre français est issu du trop une interpolation liturgique qui donna naissance à des moments de chant puis à des dialogues religieux chantés pour finalement aboutir à des scènes jouées et chantées dans une narration détaillée dans un scénario travaillé le tout se déroulant au départ à l'église puis très rapidement déborda et trouva refuge dans l'indépendance en résumé ce que nous appelions à l'époque de saint louis le mystère se jouait principalement déjà en langue française sans platitude ni grossièreté sans farce ni plaisanterie les rôles des personnages les plus vénérables comme jésus les apôtres étaient tenus par des clercs les rôles de femmes par des jeunes gens en vêtements longs et flottants le mystère suit ainsi pas à pas le texte sacré et s'en fait en quelque sorte le commentaire tout en sobriété ce n'est que plus tard aux alentours du 14e siècle que le théâtre gagnera en indépendance et donc corollaire logique en décadence même si l'art reste religieux par son esprit même s'il contient encore des sermons envers il glorifiera moins l'histoire nationale moins de clovis donc et surtout il ouvrira la porte à l'abus cent ans plus tard l'abus sera créé par la renaissance un abus de longueur dans un premier temps puis un abus de langage et de style à ce moment là la farce grossière envahira le théâtre la sautie la moralité et la farce donc tous ces genres nés après le mystère et en dehors de l'église viendront contribuer à la dégénérescence de du théâtre français de l'art français puisque dorénavant le génie du théâtre français sera détourné pendant plus d'un siècle vers le culte exclusif de l'antiquité le théâtre national des français fut littéralement grand remplacé par le théâtre national des grecs et oui comme le rapporte l'auteur osez vous imaginer ce qu'aurait donné le mystère de la passion traité par le génie d'un corneille où la vie de jeanne d'arc mise en scène par un racine ce serait imaginez-vous un véritable théâtre où se mêlerait divertissement certes mais aussi et surtout élévation religion et sentiments patriotiques voilà qui aurait renforcé notre civilisation puissante venons-en au bain maintenant à les bains du moyen âge les fameux bains du moyen âge la saleté de nos ancêtres devenus un cliché michelet le littérateur fécond fut le premier à véhiculer puis à ancrer ses idées reçues dans la tête de nos contemporains pas un bain durant mille ans s'écriait-il et oui le dernier bain des français à l'écouter remonte à 499 temps d'accusations vilipendant le peuple de france qui serait le responsable de la propagation de la lèpre toujours selon michelet seulement seulement l'assertion fut combattue réfutée puis abattue la lèpre venait d'orient et s'était répandue chez l'égide depuis leur retour d'égypte l'église luttait déjà contre elle prenait cela très au sérieux durant le siècle qui nous intéresse soit le 13e siècle l'église avait répertorié 1900 lépreux dans son royaume dans le royaume de france on vit même alphonse le frère de saint louis faire des aumônes dans le sud de la france à ses mêmes lépreux mais revenons-en au bain les romains tout le monde le sait adeptes du corps et de la volupté avaient fait des bains de véritable lieu de débauche l'église avait interdit aux chrétiens lors des premiers siècles de l'église de fréquenter les bains païens pour cette raison justement était-ce une volonté d'interdire les bains évidemment non les gaulois déjà avaient adopté les bains chauds issus de la culture romaine tous les édifices religieux aussi renfermaient des bains qui plus est le premier devoir de l'hospitalité chrétienne n'était il pas de laver les pieds des pèlerins ou des voyageurs et puis les peuples barbares beaucoup de sources le prouvent vont eux aussi succomber au bienfait des bains les gauls et les germains etc pour l'église donc le bain est permis et même souhaité même le dimanche pour l'hygiène et la santé mais pas pour la volupté voilà la différence d'ailleurs généralement les français se baignaient le samedi pour être beau présentable et frais le dimanche à l'église autre élément important l'église condamnait certains pénitents à la privation de bains car c'était un signe d'ascétisme au niveau de la société médiévale sous saint louis les bains font partie des habitudes les établissements balnéaires sont d'ailleurs soumis à des droits seigneuriaux comme les moulins par exemple les étuves saint martin sont construits en 1230 tout comme les étuves saint honoré en fait ce sont de lieux de bains chauds fermés qui étaient par ailleurs interdits aux gis selon la le concile de vienne de 1267 les étuveurs occupaient aussi la fonction de barbiers perruquiers oui on venait se faire beau et en même temps on venait se faire raser dans les mains nous trouvions les étuves aussi dans les petites villes dans les châteaux encore une fois un relâchement plus tard va s'opérer et l'église dû interdire certaines étuves oui même certaines personnes d'entrée dans les étuves à la renaissance surtout les fuit de joie voilà vous l'avez compris michelet on le connaît un par ses mensonges servait une cause une idéologie l'anti catholicisme il disait d'ailleurs si le catholicisme est l'anti nature c'est surtout parce qu'il a réprimé les élans de la chair et par la suite voyez pour quelque chose qui colle parfaitement avec cette cette première citation par la suite il ajouta au sujet du paganisme qui renacquit au 16e siècle cette invincible résurrection de la vie naturelle ce souffle de satan quand il parle du paganisme voilà l'idée retrouver l'antiquité dégénérée retrouver le vice retrouver les temples de la molesse qui étaient les bains romains voilà les regrets amers de michelet conclusion générale le moyen-âge a comme toutes les époques ses bienfaits mais aussi ses fautes et ses crimes mais contrairement aux autres époques les fautes et les crimes ont le plus souvent au moyen-âge la réparation qui suit c'est le plus souvent au lieu de la réparation qui suit les Sous-titrage ST' 501